À la base, je suis technicien minier et j'ai un deck en technologie minérale, option exploitation. Comme chef de groupe des techniciens miniers, je commence mes journées en évaluant les travaux à faire, le nombre d'employés requis, puis le temps que ça va prendre pour ensuite pouvoir dispatcher le personnel, soit à l'arpentage, à la géologie, la géotechnique ou même le dynamitage. Ensuite, on part sur le terrain pour faire nos travaux pour la journée. Je m'assure que la coordination de tout ça se fait adéquatement et que rien n'est oublié. Je m'assure que toutes les foreuses de la mine ne manquent pas de forage. Je dois aussi dealer avec des imprévus. Il faut toujours que j'ajuste le tir pour que mon équipe donne un service de qualité. C'est un domaine passionnant, puis moi j'adore le fait que mon métier me permette de travailler dehors la plupart du temps. Ici, on vit dans un monde totalement différent qui bouge, qui change à chaque jour. Je suis opérateur de pelle depuis 10 ans et j'ai un DEP en voirie forestière. Je connais la conduite de gros camions, mais c'est la mine qui m'a formé pour opérer la pelle. Je suis content parce que j'ai toujours voulu opérer de la grosse machinerie et là je réalise mes rêves les plus grands. C'est un monde de géants ici. Tu ne peux même pas t'imaginer si tu ne le vois pas de tes yeux. Mon travail, c'est de charger les gros camions qui amènent la roche au concasseur. Maîtriser un équipement comme une pelle-les-tourneaux 18-50, c'est un défi en soi. Tu ne peux pas en échapper une. Il y a un peu l'esprit de compétition parce que toute éminité, c'est un défi personnel de faire une bonne production à tous les jours tout en restant sécuritaire. Je suis fier de travailler dans les mines. Opérer ces machines-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Moi, j'encourage les jeunes à poursuivre une carrière dans les mines. C'est des jobs sûrs avec des bons salaires, des possibilités d'avancement de carrière. Moi, je suis technicien en électrodynamique puis j'ai un DEC en électronique industrielle. Je trippe en électronique industrielle. Je travaille sur des gros moteurs à grosse puissance. On touche à l'instrumentation, les contrôles des vannes, les contrôles de procédés, la programmation. C'est vraiment très large comme métier. Ça fait toujours appel à ton esprit d'analyse, ton esprit critique. La démesure du site puis les équipements, ça, ça m'impressionne énormément. Avant de venir travailler ici, on ne peut même pas s'imaginer que des équipements aussi gros, ça puisse exister. C'est une belle occasion d'apprendre parce que la plupart des équipements sont à la fine pointe de la technologie. Je suis chef de service en environnement et développement durable chez ArcelorMittal à la mine du Mont-Wright. J'ai un bac en biologie et une maîtrise en environnement. Mon rôle est simple. Je suis ici pour protéger l'environnement puis de m'assurer de la qualité de l'eau puis de l'air. Je m'occupe aussi des matières résiduelles. Quand je sens que je protège l'environnement puis que j'ai empêché une contamination vers l'habitat du poisson, j'ai le sentiment que je contribue à un monde meilleur. D'ailleurs, en ce moment, on travaille sur un super beau projet. On a dévié l'influent pour permettre la construction d'un canal, pour dévier les eaux de la mine. Puis on a créé des seuils puis des fosses pour que les poissons puissent se reposer. C'est le genre de projet motivant qui me rend vraiment heureuse au travail. Il y a toujours du travail à faire. Puis ça prend des gens qui ont des idées puis qui vont mettre en place des choses pour améliorer l'environnement. Tu cherches un métier démesuré? On a la formation à ta mesure. Tu pourras choisir parmi plus de 50 programmes d'études professionnelles, collégiales et universitaires. Viens faire carrière dans les mines. Je veux dire, c'est le genre de projet. Je veux dire, c'est le genre de projet. Je veux dire, c'est le genre de projet.